Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Sur les 104.5, Urban FM, la station, il y a un an avec Pépé, Pépé, bonjour. Comment tu vas ce matin ? Ça va, ça va toujours, ça va toujours. Il y a la forme ? Toujours. Bonjour JP. Bonjour Pépé. Bonjour. Bonjour Pépé. Alors, le sport, il y a quelque chose ? On va parler aujourd'hui du titre de meilleur joueur de football de l'année. C'est un titre qui, c'est important aujourd'hui de faire la différence entre le titre de meilleur joueur de l'année et le trophée du Ballon d'Or. Parce qu'on a l'impression que c'est la même chose. Alors que ce n'est pas la même chose. La personne qui organise la compétition, c'est la FIFA. Donc, c'est la FIFA à la fin de la compétition, à la fin des compétitions, à la fin des saisons, qui désigne le meilleur joueur de sa compétition. Le trophée Ballon d'Or, c'est un trophée organisé par un média qui s'appelle France Football et qui a donc mis ça en place. Un média professionnel dans le football. Même si ce n'est pas les journalistes qui jouent au foot. Même si ce n'est pas les journalistes qui jouent au foot, oui. Mais c'est un média qui s'est tellement bien mis en place depuis longtemps et qui a donc, comment on appelle ça ? Qui s'est donc organisé à mettre en place, je peux me répéter, cette organisation qui est le Ballon d'Or. Donc, le Ballon d'Or existe depuis 1956, bien avant le titre de meilleur joueur FIFA. Donc, la FIFA, c'est seulement depuis 1991 qu'ils ont commencé à désigner le titre de meilleur joueur. Donc, aujourd'hui, le titre de meilleur joueur est détenu par Lewandowski. L'année dernière, lorsque France Football a décidé pour des raisons de santé, des raisons sanitaires, de ne pas donner ce titre, la FIFA, elle, elle a donné le titre. Donc, Lewandowski, aujourd'hui, est détenteur du titre de meilleur joueur du monde. Donc, dans la conscience populaire, on a l'impression qu'on a oublié Lewandowski. Mais on n'a pas oublié Lewandowski, c'est Ballon d'Or, c'est France Football qui a peut-être oublié Lewandowski. Mais la FIFA a donné le titre de meilleur joueur. Mais la FIFA donne ce titre-là, cette récompense, le jour où on organise le Ballon d'Or. Non. Non, c'est avant. Ils ont non après. Parce qu'aujourd'hui, pour 2021, ça va se faire en janvier. D'accord. Il y aura une cérémonie. Il y aura une cérémonie. Maintenant, avec la situation actuelle, ils peuvent faire ça de manière virtuelle ou pas. Mais il y aura une cérémonie où on va remettre. Maintenant, la différence, c'est dans la communication autour. Le fait que le Ballon d'Or est beaucoup plus médiatisé, c'est parce que les journalistes votent. Tous les journalistes du monde votent. Donc, tu imagines que s'il y a un journaliste qui vote, il va forcément faire le relais dessus. C'est pour cela que le Ballon d'Or est devenu beaucoup plus important médiatiquement que le titre de meilleur joueur de la FIFA. Mais dans la hiérarchie, le titre le plus important, c'est le titre de meilleur joueur de la FIFA. D'accord. Dans la majorité des cas, les deux trophées sont donnés à la même personne. Parce que tout le monde, c'est pas souvent... Lorsque Messi gagne le trophée de Ballon d'Or, Messi gagne le trophée de meilleur joueur de FIFA. Et ça, ça tombe dans les trois quarts de temps, ça tombe souvent sur les mêmes joueurs. Mais il est arrivé à certains moments, je crois en 2003 ou 2004, que Ronaldinho gagne le trophée de Ballon d'Or, qui gagne le trophée de FIFA et le trophée de Ballon d'Or est gagné par Tchepchenko. Il y a eu des situations comme ça, où le deuxième est Messi, le troisième est Neymar. Donc, il y a eu des petites différences comme ça. Mais dans le cadre général, de manière générale, ça tombe souvent... Sur la même personne. Sur la même personne. Maintenant, entre 2009 et 2016, la FIFA et France Football se sont réunis pour faire un même trophée. Donc, pendant un moment, ils ont reçu un même trophée. Le trophée s'appelait FIFA Ballon d'Or. Donc, pendant, on va dire quoi, de 2009 à 2016, ça fait à peu près... Sept ans. Sept ans. Pendant sept ans, c'était un même trophée. Parce que la FIFA a vu l'angle au motto du Ballon d'Or, a vu ce que le Ballon d'Or représentait pour les joueurs, du fait de l'histoire. Parce que, comme je le disais, il est présent bien avant le titre de FIFA. Donc, la FIFA s'est arrangée avec France Football pour qu'ils aient le même trophée. Maintenant, lorsqu'ils avaient le même trophée, ils se sont arrangés pour le mode de... Des désignations. Des désignations. Ça veut dire qui doit voter. France Football, pour France Football, c'était simple. C'était uniquement les journalistes qui votaient. Aujourd'hui, maintenant, les journalistes qui votent. Mais, pendant la période où ils étaient ensemble avec la FIFA, il y a eu les journalistes qui votaient, les capitaines qui votaient, les capitaines des sélections nationales de tous les pays du monde. Je crois qu'il y en a 208 pays affiliés à la FIFA. Les 208 pays, leurs capitaines votaient, leurs sélectionneurs nationaux votaient. Plus les journalistes. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de monde qui votaient sur 30. Ça veut dire que la FIFA et Ballon d'Or, lorsqu'ils étaient ensemble, ils s'arrangent à faire un premier tri. Et puis, ils présentent 30 joueurs aux votants. Maintenant, les votants, chacun fait un classement. Premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, travaillant. Selon ton ressenti, selon ce que tu as apprécié. Et le premier, il a 5 points. Le deuxième a 3 points. Le troisième a 1 point. Et à la fin, on cumule tous les points. Et on sait qu'il y a le plus grand nombre de points. Celui qui a le plus grand nombre de points, c'est celui-là qui est désigné meilleur joueur au Ballon d'Or. Donc, depuis 2016, ils se sont séparés à nouveau. Et chacun a poursuivi. Est-ce qu'on a une idée des raisons de cette séparation entre la FIFA et la FIFA ? Pourquoi ils se sont séparés encore ? Ils étaient déjà bien ensemble. Ils n'ont pas donné les raisons. Mais ils ont simplement dit que leur partenariat était arrivé à terme et que chacun devait repartir de son côté. Peut-être que sur le plan marketing, quelqu'un était déjà lésé. Je ne sais pas, ça peut être un problème financier. Je ne sais pas non plus. Je ne peux pas m'assarder là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est qu'à nouveau, ils se sont séparés. Et chacun a repris dans son fonctionnement. Donc, depuis 2017, la FIFA a de nouveau son trophée et France Football a de nouveau son Ballon d'Or. Avec les votants de la même manière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce ne sont que les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or. Et à la FIFA, il y a les journalistes, il y a les entraîneurs, les capitaines. Et ils ont même ajouté pour, depuis deux ans, le grand public. Donc, toi, via le site de la FIFA, tu peux voter. Ah, d'accord. Tu peux voter. On a jusqu'à, je crois, jusqu'à mi-décembre pour voter. Et ça va faire, à la fin du mois de décembre, ils vont cumuler les voix, les points pour désigner qui sera le meilleur joueur FIFA. Donc, c'est vraiment important de le dire, le Ballon d'Or, ce n'est pas le meilleur joueur de l'année. D'accord. C'est le trophée décerné par les journalistes sportifs. Voilà, par un média. Par un média. Le meilleur joueur de l'année, c'est le titre décerné par la FIFA. Parce que c'est la FIFA qui organise sa compétition. Les compétitions, toutes les compétitions du monde appartiennent à la FIFA. D'accord. Ah bon. Si tu es indépendant, tu es indépendant, tu es affilié à la FIFA. Ça m'étonnerait qu'il y ait un pays qui ne soit pas affilié à la FIFA. Moi, ça m'étonnerait. Je vais te citer des pays qui ne sont pas affiliés à la FIFA. Vendredi. Ok, d'accord. Ok, ok. Ok, il n'y a pas de souci. On verra, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Tu seras étonné. Je vais t'étonner. Ok, ce sera donc une bonne chose. Une découverte. Ce sera une découverte. Voilà, on ne peut pas tout connaître à tout moment. Mais le principe est là, c'est que la FIFA, toutes les compétitions appartiennent à la FIFA. C'est pourquoi tu vas même voir, de manière, si on fait le parallèle avec d'autres disciplines, la FIFA, la marque football, c'est une marque déposée carrément. Donc, il ne peut pas y avoir une autre organisation qui vient organiser la Coupe du Monde sans que la FIFA soit impliquée. Donc, c'est ce côté marque déposée qui fait en sorte qu'on a envie de dire que tous les pays appartiennent à la FIFA. Maintenant, si on va très bas, toi, tu peux créer ton club ici. Tu ne t'affilies pas à la ligue ou à la fédération. Tu joues tes petits matchs au quartier, mais tu ne pourras pas jouer une compétition internationale. Même nationale, même provinciale, tu ne pourras pas organiser. Parce qu'il faut que tu sois d'abord affilié pour que c'est cette reconnaissance qui va te donner le droit de participer. Mais là, si on revient au titre de « The Best », le meilleur joueur de la FIFA, ils appellent ça « The Best ». Donc, si on voit l'évolution du ballon d'or et l'évolution de la FIFA, on va se rendre compte que le ballon d'or, c'est plus ou moins un peu cherché. Dans un premier temps, le ballon d'or ne concernait que les joueurs européens qui jouent en Europe. Dans un premier temps. Ensuite, ça a évolué. On parlait maintenant des joueurs européens qui jouent partout dans le monde. Aujourd'hui, ce sont les joueurs de toutes les nationalités qui jouent partout. Qui jouent partout. Le ballon d'or est maintenant ouvert. Mais ça a été pendant longtemps. C'est pourquoi il n'y a pas eu des Africains qui ont eu le ballon d'or. C'est pourquoi Maradona n'a pas eu de ballon d'or. C'est pourquoi Pelé n'a pas eu de ballon d'or. C'est pourquoi tous ces grands joueurs qui sont passés à une époque n'ont pas pu avoir le ballon d'or. Parce qu'à ce moment-là, le ballon d'or était très restreint. Même Abedi Pelé, par exemple. Voilà, George Ouéa, c'est le premier Africain à avoir un ballon d'or. C'est le seul, malheureusement, jusque-là. Mais avant, il y a eu des grands joueurs. Peut-être que ces grands joueurs-là auraient pu avoir le ballon d'or. Bien sûr. Et lorsque le France Football, je ne sais pas si on peut appeler ça une autocritique ou bien une petite nostalgie, ils ont fait un petit rapport où ils imaginaient que le ballon d'or était ouvert depuis toujours. À ce moment-là, je crois que Pelé, ils avaient défini, Pelé devait avoir 8 ou 9 ballons d'or. Si ça avait été ouvert à ces événements. Si ça avait fait genre... Voilà, si ça avait donné ça à tous, c'était ouvert à tout le monde. Une simulation, quoi. C'est le terme, ils ont fait une simulation. Ils ont vu les années où Pelé était meilleur joueur du monde. Et ils ont dit, ces années-là, Pelé aurait normalement dû avoir un ballon d'or s'il avait la possibilité de l'avoir. Et à ce niveau-là, Pelé devait avoir 9 ballons d'or. Donc, il devait être meilleur joueur d'or. Mais ils donnent des ballons d'or d'honneur, non, je crois ? Oui, ils ont donné un ballon d'or d'honneur à Pelé. Ils ont donné un ballon d'or d'honneur à Maradona. Mais un ballon d'or d'honneur ne va pas remplacer un ballon d'or. Maradona aussi aurait pu avoir peut-être 3 ou 4 ballons d'or. Et on se rappelle les années fortes de Maradona. Malheureusement, telle était la volonté du ballon d'or. Et je crois que si on reste dans le même état d'esprit, Platini aurait eu moins de ballons d'or. Probablement, Platini, Jean-Pierre Papin, il y a eu beaucoup d'Européens qui ont eu des ballons d'or. Parce qu'ils étaient peut-être les meilleurs Européens, mais pas les meilleurs joueurs. Ils étaient les meilleurs Européens, mais ils étaient très loin des meilleurs joueurs du monde, qui étaient en général sud-américains. Donc, cette situation a fait en sorte qu'aujourd'hui, la FIFA et le France Football ne se regardent pas en chien de faïence, mais c'est, regarde, chacun dans son... Pepe, il y a la réaction d'un auditeur. Bonjour, The Fresh Morning. Oui, je soutiens The Fresh, effectivement The Fresh a raison. Il y a des pays qu'on appelle les non-alignés. Ils ne font pas partie de la FIFA et il y a même un championnat qu'ils organisent, un championnat mondial. Pepe veut écrire l'information, c'est avéré. Ok, Pepe. Là, il revenait sur les pays qui ne sont pas affiliés à la FIFA. Ouais, mais c'est bien d'avoir quand même un pays, un nom, le nom d'un pays. Parce qu'après... Ou le nom de la compétition qu'ils organisent. Voilà. On va chercher. On va regarder. Toi, tu ne veux pas rencontrer. Non, 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 mais ce sera bien. Mais c'est bien. Pour cet auditeur qui confirme ce que tu dis, ce sera bien. Donc, Pepe, tout ça là, tu nous as expliqué ça aujourd'hui pour dire quoi ? Que Messi mérite le ballon d'or. Non. Tu es venu avec la chaleur. Non, je suis venu pour expliquer parce que les gens... Beaucoup de gens sont perdus. Voilà, beaucoup de gens disent ça. Ils disent non, mais comment, le meilleur joueur du monde, ça doit être Lewandowski. Mais le meilleur joueur du monde, c'est Lewandowski. C'est ce que je suis venu de dire comme information à la fin. Parce que c'est Lewandowski qui a le titre. Mais comment peut-on justifier alors le ballon d'or de Messi ? Mais j'ai expliqué, c'est des votes. Dans le vote, même si on... Donc, on a voté un. Mais on vote toujours. Ce sont des journalistes qui ont voté. On vote toujours. On vote toujours. Même pour le petit FIFA, ce sera des votes. Lorsqu'on parle de vote, on parle de subjectivité. Aucun vote n'est à 100%, on va dire quoi, objectif. Parce que tu ne vas pas demander, je dis n'importe quoi, tu demandes à un journaliste irakien de voter le meilleur joueur. Tu es celui qui peut mettre un Iranien en tête. Justement. C'est-à-dire que la crédibilité du ballon d'or... Mais ce n'est pas seulement le ballon d'or. Non, je te dis, la crédibilité du ballon d'or. Aujourd'hui, il y a un gros débat sur le ballon d'or de Messi. Parce que France Football a pris, en tant que journal, en tant que média, je connais le France Football maintenant, je ne vois même plus ça dans les... Non, c'est devenu beaucoup plus numérique. En tant que média, c'est créer une crédibilité dans un espace géographique. L'espace géographique européen et l'espace géographique francophone. Tu vois. Donc aujourd'hui, la majorité des personnes comme toi, comme Jean-Paul, qui ont grandi dans, on appelle ça comment, dans la nébuleuse France Football, accordent beaucoup plus de crédibilité à ces activités, en tant que... Média. En tant que média qui octroie un trophée, qu'à la FIFA elle-même qui crée les compétitions. Est-ce que tu vois ? Mais oui, ça, c'est... Il a expliqué ça. Il a expliqué ça. Il a le débat aujourd'hui sur le ballon d'or de Messi. Mais depuis que tu expliques, moi je n'en comprends pas comment on peut justifier le ballon d'or de Messi. Mais c'est un vote. C'est un vote. Mais le vote est basé sur des critères. Par exemple, le vote du président est basé sur le programme politique, le vote du député, c'est la même chose. Les critères, c'est le palmarès. Le premier critère, c'est le palmarès de l'année. D'accord. Donc chaque année, on va revenir sur le palmarès de Messi. Non, le palmarès de l'année. Le palmarès de l'année. De l'année. Qu'est-ce que Messi a gagné dans l'année ? Il faut se rappeler que les votes s'achèvent en octobre et début octobre. Donc tout ce qui vient de se passer après octobre, même s'ils marchent sur le terrain, comme on a pu le voir, ils sont... On a vu de voter. Vous croyez que les gens vont faire, donc ils marchent sur le terrain. Bien sûr, on a vu sur certaines actions, ils marchaient complètement. Donc les votes sont terminés. Et il y a des gens qui votent de manière mécanique. Ce n'est pas de la tricherie. Pour lui, il regarde, il y a 30 personnes dans le classement. Il regarde, il sait, il a vu. Le dernier truc qu'il a vu, même si c'est un journaliste, mais le dernier truc qu'il a vu, c'est Messi en train de soulever le trophée de meilleurs joueurs, de meilleurs buteurs, de meilleurs passeurs de la Copa América. Parce que Messi était champion, meilleurs buteurs, meilleurs joueurs. De la Copa América. Donc quand lui voit ça, il se dit que le reste là, c'est des détails. Messi a porté le Barça tout au long de l'année à lui pratiquement tout seul. Mais il n'a rien gagné. Mais il a porté. Il a été le meilleur buteur. Il les a qualifiés en champion. S'il a fait tout ce qu'il a pu faire autour de lui, il n'y avait pas de la qualité. Parce que tout ça, ça rentre en compte. Il y a le palmarès là. Il y a le talent individuel du joueur. Il y a le fair play du joueur. La classe du joueur, ça fait partie des critères de France Football. Et c'est écrit le droit du plan. Donc tu vois, lorsque le journaliste qui connaît normalement le football, dans les journalistes des grands pays, regarde ça, il associe ça et il vote. Mais si, comme il peut voter, maintenant il y a d'autres pays où les journalistes... Mais pourquoi donc il y a polémique autour de ça, vous les gens du football ? Pourquoi il y a polémique autour de ça ? Pourquoi il y a des polémiques entre certains journalistes ? Parce qu'on lit la presse, il n'y a pas que les gens sur les réseaux sociaux qui parlent de ça. Il y a des journalistes avérés, il y a des journalistes qui ont une expertise avérée. Parce que les gens sont dans la tête, dans la conscience populaire, les gens sont un peu fatigués. Le Messi. Ils sont fatigués de... Pendant plus de 10 ans, Messi et Cristiano se sont, entre griffes, accaparés de tous les trophées. Tu vois, non ? Ils ont tout eu. Si ce n'est pas Cristiano, c'est Messi, c'est pas Messi et Cristiano. Donc lorsqu'on a commencé à voir... Mais ici, ils sont les gars les plus bons. Pourquoi ça pose problème ? Oui, mais maintenant, après... Mais c'est pourquoi il y a un débat ? Maintenant, après, lorsqu'on voit quelqu'un comme Lewandowski qui sort et qui fait deux années extraordinaires, on a envie qu'il soit... Mais il ne gagne pas beaucoup de choses, Lewandowski. Voilà, il a gagné en 2020. Ils avaient gagné avant 2020. Non, mais ils ont gagné la Ligue des champions. La Ligue des champions. Malheureusement, quelle année ? En 2020 ? Malheureusement... En 2019. En 2019. Parce que c'est Chelsea qui a la Ligue des champions. Ils ont gagné en 2019, mais c'est l'année de 2019 qui te permet en 2020 d'avoir... Non, après, je reviens sur ce que j'ai dit. Ça veut dire que les gens se sont focalisés sur le ballon d'or France Football parce que, un, c'est le plus vieux trophée. Et c'est le plus médiatisé. Et c'est le plus médiatisé. Oui, là, je suis d'accord. Mais le meilleur joueur du monde, celui qui a le trophée du meilleur joueur du monde, c'est Lewandowski. Mais les gens ont mis ça de côté parce que, dans leur tête, c'est ballon d'or. Mais ballon d'or, c'est un trophée donné par un média comme Onze d'or. Il y a un autre trophée qui s'appelle Onze d'or. À l'époque, onze d'or, à l'époque. Ou soulier d'or pour le titre du meilleur buteur européen. Ce sont des titres, des médias. Mais celui de la FIFA, donc l'organisateur du trophée. Donc, c'était un petit championnat. L'organisateur des compétitions. Donc, c'était une compétition du quartier, tu vois. À la fin, celui qui vient donner le trophée, celui-là qui a organisé le trophée, c'est la FIFA. Donc, quand il remet le trophée, il a remis le trophée l'année dernière à Lewandowski. Lewandowski est, à ce jour, le meilleur joueur du monde. On va avoir un autre, peut-être, en janvier. Il a peut-être encore eu, ça peut-être même encore être lui en janvier. D'accord, ok. Voilà, donc c'était important de rappeler ça. Il ne faut pas que les gens fassent trop d'amalgame. Ce n'est ni Cristiano ni Messi. Le meilleur joueur du monde, c'est Lewandowski. Et il a eu ce trophée en 2020 donné par la FIFA The Best. Merci, Pépé, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Euda Fresh Morning. Urban FM 104.5